Bonsoir, Lélia. Les images de notre partenaire Réda Amazonica, que nous venons de voir, diffusées aussi par la Globo, sont la dure réalité qu'une partie de la classe politique brésilienne, plongée dans le déni, refusait d'admettre il y a à peine un mois. Souvenons-nous que le chef de l'État, toujours fâché avec ses gouverneurs, osait même parler de grippette. Eh bien, aujourd'hui, 5000 morts plus tard, et quelques heures après la déclaration de son ami Donald Trump, jugeant la situation catastrophique au Brésil, Jair Bolsonaro a fini par admettre que 70% de sa population sera touché par le coronavirus. Sauf qu'hier soir, il a encore osé répondre à la presse en faisant référence à son deuxième prénom, à l'État civil, Messias, qui signifie Messi. Oui, je m'appelle bien Messias, mais je ne fais pas de miracle. Un célèbre éditorialiste brésilien lui a répondu ce matin, tel président, tel peuple, il s'agit selon Ricardo Costeaux du suicide collectif d'un pays ingouvernable. Vers 10h du matin aujourd'hui, la Cour suprême a retoqué la nomination du nouveau directeur général de la police fédérale. Les images publiées par la Globo lundi soir, où l'on voyait Alexandre Ramagem participant à une fête aux côtés des fils Bolsonaro, avaient eu raison d'une décision très controversée. Mais Jair Bolsonaro, qui dans une première réponse à la haute instance avait décidé d'obtempérer, vient tout juste de préciser que la Constitution exige la séparation des pouvoirs et qu'il ira bien jusqu'au bout de son rêve et fera tout pour que son candidat soit le nouveau chef d'une police fédérale, totalement désorienté par tous ces sobresauts politiques.